Vous êtes sur RTL. La crise politique et sociale que vit la France n'est pas la première que traverse notre pays. Voyons comment nos prédécesseurs auraient traité la mobilisation des gilets jaunes. Nul doute que sur la première chaîne, Yves Mourouzi aurait su trouver le temps juste. Bonjour. Bonjour à vous et bonjour Marie-Laure. Marie-Laure, oui, poussez-vous Marie-Laure. Je vais sur le bureau Marie-Laure. Oui, bonjour Yves. L'actualité de ce journal de 13h, c'est bien sûr la crise des gilets jaunes qui secoue le pays. Oui, Marie-Laure, mais il n'y a pas que le pays qui est secoué. Régine aussi, qui fêtait hier soir son anniversaire au palace. Il était complètement secoué, Marie-Laure, l'actualité. Et puis, bien sûr, l'actualité, Marie-Laure, c'est le ferry boat, le ferry boat, Marie-Laure, dont les passagers auraient bien aimé avoir des gilets qui soient jaunes ou pas. À l'époque où les stories et les breaking news n'étaient pas encore inventés, c'est un grand professionnel qui animait le débat public en la personne de Jean-Marie Cavada. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce 3577e numéro de la marche du siècle qui sera consacré ce soir, vous vous en doutez, à la crise des gilets jaunes. Pendant ces cinq heures de direct, je recevrai des sociologues du CNRS à Collier-de-Barbe, des politologues, des anthropologues, des psycho-entérologues, des giletologues, des ronds-pointologues et François de Closet, qui viendra s'énerver contre le déficit public, préparer les sandwiches, des thermos, c'est aller faire pipi, on n'est pas sortis de l'Aubéange, c'était la marche du ciel. Côté politique, le président François Mitterrand aurait sans doute su trouver les mots qui appellent. Mes chers compatriotes, au cours de ces dernières semaines, j'ai entendu ici et là des récriminations à propos des taxes sur les carburants. Elles sont légitimes et je les comprends. C'est pourquoi j'ai demandé à Harlem Désir de créer un PINCE Touche pas à ma pompe qui vous sera distribué gratuitement. Je m'y engage, les yeux dans les yeux. Jacques Lang, notre ministre de la Culture, de son côté a demandé à Jean-Paul Goude d'organiser une grande gilet jaune Pride, festive et citoyenne, avec des chanteurs et des acteurs de gauche, Michel Piccoli, Jacques Higelin, Anne Sylvestre. Mais, mes chers compatriotes, le plus important pour lutter contre la hausse des carburants, c'est d'intervenir en Irak pour sauver le Koveït. Il faut libérer le Koveït. Et puis comme toujours en période de revendication sur le pouvoir d'achat, on aurait pu compter sur le secrétaire général de la CGT, Henri Krasuck. Ce qu'on réclame, nous autres, un CGT du gouvernement d'Édouard. Vous voulez dire du gouvernement Philippe ? Édouard, Philippe, Pierre, Paul ou Jacques, c'est kiff-kiff. Nous, qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut ? Oui. En dehors du fait qu'il y ait de l'emploi ? Oui. Nous, qu'est-ce qu'on veut ? C'est 180 000 centimes répartis à égalité entre... Oui, 1 118 000, vous voulez dire. J'ai fait une erreur dans les chiffres ? Un peu, oui. 118 000 millions... 1 milliard... 180 000 centimes. Oh là là, vous êtes sûr ? Nous, ce qu'on veut, c'est de l'emploi et du pognon. Laurent Gérard a écouté 24h sur 24. Vous allez cliquer sur notre site rtl.fr. 1 ** 1 ** 2 ** 4 **